La Akihabara Times Tower, le plus grand immeuble en copropriété d'Akihabara, avec une vue imprenable sur le mont Fuji et la Tokyo Tower aux derniers étages. Eferi-san habite au dernier étage de cette copropriété adjacente à la station d'Akihabara. Je dois l'avouer, un gratte-ciel avec son propre service de conciergerie est un lieu bien plus sûr que le labo du bâtiment au Yama. En fait, c'est probablement l'endroit le plus sûr pour Okabe, quand on prend en considération ce qu'il se passe en ce moment. En chemin, Eferi-san a contacté son père, pour s'assurer qu'il est bien à l'appartement. Elle lui a dit de mettre en place certaines choses, et qu'elle lui donnerait les détails plus tard. Rumiho ! Papa ! Rumiho, c'est son vrai nom ? Le père de Eferi-san lui fait un gros câlin en guise de salutation dès qu'elle arrive dans l'appartement. Voir une telle démonstration d'affection, chose particulièrement rare au Japon, me fait ressentir une émotion subtile, et difficile à décrire. Je devrais être habitué à ce genre de choses. Je sais ce que cette émotion est censée être, bien sûr, mais ce n'est pas le moment de penser à ça. J'aide Kuroki-san à allonger Okabe dans une chambre. Alors, Kuroki-san m'explique qu'il compte appeler le médecin familial plus tard, pour pouvoir donner des sédatifs à Okabe. Je soupire de soulagement. Puis je retourne dans le salon pour me présenter poliment au père de Feri-san. Celui-ci vient juste de finir de faire un câlin à sa fille. Il me fait un sourire aimable quand il me remarque, et tend chaleureusement sa main vers moi. Je lui serre la main sans hésitation. J'ai vécu si longtemps en Amérique que c'en est presque gênant pour moi de me présenter à quelqu'un sans lui serrer la main. Gardant ma main dans la sienne, Yukitaka Ojisama incline sa tête en me regardant. On dirait qu'il est en train d'examiner mon visage. Ne me dites pas que c'est un vieux pervers. Au moment où je suis sur le point de demander de l'aide à Feri-san, Yukitaka Ojisama mentionna un nom que je ne m'attendais pas du tout à entendre. Papa, tu sais ce qu'il y a de Makise-san ? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette histoire quelque part. C'est la raison pour laquelle ma famille a dû déménager à Aomori. A l'époque, on habitait à Tokyo. Et papa était un chercheur indépendant. Mais la raison pour laquelle on a dû déménager à Aomori, où mon père habite toujours, c'est parce que le financement sur lequel il comptait tant a été stoppé net. Alors cet homme... C'est la première fois que j'en ai entendu parler. Quel nom ? Chris-chan. Tu as bien fait que tu as eu un petit peu de chômage à Chauichi et j'ai eu un petit peu de chômage à Chauichi. C'est-à-dire qu'il y a eu un petit peu de chômage à Aomori. Et puis, on a eu un petit peu de chômage à l'aide de nos entreprises. Et puis, on a eu un petit peu de chômage à Chauichi. Et puis, tu et Rumiko sont bien ensemble. Nya ! Et puis, moi et Makise-san, tu ne m'as pas été un ami. Fairey-san et moi nous regardons d'un air incrédule. Il s'est passé tellement de choses aujourd'hui que j'ai l'impression que mon cerveau est à deux doigts d'être court-circuité. C'est vrai. Pour le moment, le passé de papa et mon lien jusqu'à maintenant inconnu avec Fairey-san sont hors de propos. Pour le moment, il faut qu'on reste concentré sur Okabe. Son ton devient à la fois sournois et brusque, comme s'il était devenu complètement différent de l'homme insouciant et nostalgique de tout à l'heure. Ce n'est plus un père de famille, mais un businessman astucieux. Son regard est aussi acéré qu'un couteau. Ses yeux sont-ils ceux d'un faucon, analysant tout ce qui se passe autour de lui. Merci. J'ai le souffle coupé en entendant ce qui doit être la millième chose choquante que j'entends aujourd'hui. Ce n'est pas que je ne croyais pas au KB, mais avoir la confirmation que le CERN est vraiment capable d'influencer des organisations telles que la police me remplit d'effroi. Je frissonne, nous sommes la cible d'une puissante organisation. En sachant qu'Okabe, Ashida et moi sommes les piliers de la création de la machine à voyager dans le temps, nous devons être leur cible principale. Savoir cela me rend d'autant plus inquiète pour l'insécurité de Mayuri et d'Ashida. Il y a une légère colère dans l'intonation de Yuki Takaoji-sama. Ce n'est pas une colère contre nous. Sa colère est envers les intrus qui piétinent l'endroit où il habite. L'endroit qu'il chérit tant. Et qu'il a développé pendant des années. Une colère engendrée par son désir de protéger la ville qu'il aime. Comme un oiseau protégeant son nid. Hum, c'est vrai. Au final, il nous a fallu plus d'une heure pour que Fairy-san, Kuroki-san et moi-même racontions à Yuki Takaoji-sama ce qu'il se passe. Enfin, dans la limite de ce qu'on peut raconter en tout cas. Le seul qui a fait des timelips, qui a vu Mayuri mourir plusieurs fois et qui connaît les détails en ce qui concerne le CERN, les Rounders et le Comité des 300, c'est Okabe. Si les circonstances étaient normales, son témoignage serait inestimable pour clarifier certains détails et vérifier ce qu'il nous raconte. Mais vu qu'il est inconscient et dans une fatigue mentale proche du Burnout, ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas surprenant. Le choc et le désespoir qu'il a subi seraient insurmontables, même pour quelqu'un entraîné à faire face aux traumatismes mentaux. Si je tiens bon pour le moment, c'est parce que j'essaie de me forcer à penser de façon rationnelle. C'est pourquoi on a fini par raconter ce qu'Okabe nous a dit un peu plus tôt à Yuki Takaoji-sama. C'était une longue explication, truffée de faux départs, de spéculations et de clarifications. Mais on a enfin terminé. Cela étant, la première réaction de Yuki Takaoji-sama ne semble pas positive. Il incline sa tête en avant, fronce les sourcils et semble perdu dans ses pensées. Il ne doit pas nous croire. Rien de surprenant. Ça ne venait pas de la bouche même d'Okabe après tout. Non, même de la bouche d'Okabe, c'est difficile à croire. Je n'y aurais pas cru moi-même s'il n'était pas aussi désespéré. Mais, dans mon esprit, je me serais surtout dit « Mouais ». GG pour le Chunibyo. Chris-chan. Yuki Takaoji-sama brise soudainement et de façon inattendue le silence. Je... Oui. Yuki Takaoji-sama devait avoir ses raisons. Et c'est du passé de toute façon. Je n'en veux pas du tout à Yuki Takaoji-sama. Même si papa nous a fait déménager avec maman dans sa ville natale à Aomori afin de pouvoir continuer ses recherches sans se soucier de l'argent. C'était peut-être le signe qu'il avait déjà perdu tout espoir. Bien entendu, je sais que Yuki Takaoji-sama avait ses raisons. Papa m'a dit une fois qu'il avait cessé de le financer parce qu'il avait des gros soucis d'argent avec son entreprise. C'est pourquoi je ne le tiens pas comme responsable de tout ce qui s'est passé. Alors... Quelles sont les données de la recherche de la technologie de la technologie de l'adresse de la technologie de l'adresse ? Tu sais pas ? Son intonation... est étrange. Comme s'il y avait un mélange de tristesse, de colère et de nostalgie dedans. Et je me retrouve pris au dépourvu par sa question. Je n'ai... jamais connu les détails des recherches de papa avec Yuki Takaoji-sama. Mais de toute sa vie, papa n'a fait des recherches que sur une seule chose. Je pense que je peux deviner sans trop de crainte de me tromper. Encore une fois, l'ombre de mon père plane au-dessus de moi. Et pourtant... je et Shouichi... et les 3 enseignants de professeurs de la technologie de l'adresse 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 de l'adresse. Pour papa et Yuki Takaoji-sama, ce sont de précieux souvenirs de leur premier pas dans la vie d'adulte. C'est vrai. C'est ce que j'ai envie de faire. C'est la machine de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse. La prof furent les premiers à faire des recherches sur le voyage dans le temps. Tout a commencé quand papa a lu ses notes pendant qu'elle tournait le dos. Le rêve de créer une machine à voyager dans le temps a inspiré papa et Yuki Takaoji-sama. Et ils se sont retrouvés à former ce groupe avec la prof, à qui il ne parlait que très peu à la base. Ce groupe est devenu ce que papa a appelé le comité de la transcendance de la théorie de la relativité. La prof trouvait les idées et l'inspiration, mais n'avait pas les connaissances scientifiques et technologiques pour en faire une réalité. Papa s'occupait de la recherche et du développement. Autrement dit, la prof avait les idées, Yuki Takaoji-sama avait les finances, et papa les connaissances techniques pour mettre le tout en application. C'est ainsi que le comité fonctionnait. Quand on y pense, ça ressemble fortement à notre futur gadget laboratory, dans lequel notre petite équipe est centrée sur Okabe. Okabe a les idées, je crée les théories, et Ashida met en place les expériences. Ce qui veut dire que papa avait à la fois mon rôle, mais aussi celui d'Ashida. Le parallèle entre nos deux groupes saute aux yeux. Yuki Takaoji-sama a dû le réaliser pendant qu'on parlait de la machine à timelip. Ce qui explique aussi son intonation étrange. La nouvelle génération a réussi là où la sienne a échoué. Est-ce que son intonation étrange était de la fierté ? Ou de la jalousie ? Bien entendu, aucun moyen d'en être certaine. Et je suis peut-être un peu trop simpliste dans mon analyse. Ces sentiments actuels doivent être quelque chose de très compliqué. Et de très personnel. Ça doit être la première fois que j'entends Yuki Takaoji-sama douter de ses propres paroles. Qu'est-ce que c'est ? Hum... Peut-être que... J'ai le savoir de ce que j'ai dit à la sienne et à la sienne de 300 personnes. C'est aussi de deux côtés. Cette fois-ci, c'est moi qui fronce les sourcils en entendant les paroles de Yuki Takaoji-sama. Deuxi... 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 Inexpressifs... Yuki Takaoji-sama m'explique de façon plus claire. Voici pour résumer ce qu'il dit. Il y a longtemps, avant la révolution industrielle, la publication et la distribution d'informations étaient bien moins coûteuses qu'aujourd'hui. De plus, les progrès incroyablement rapides de la société, et l'augmentation significative significative des opportunités de faire des affaires, ont fait réaliser aux marchands que les méthodes traditionnelles de faire du business devenaient obsolètes. Peut-être que le plus grand changement était la demande sans précédent de banque juste avant l'ère des grandes découvertes. Cette demande a complètement transformé le fonctionnement de l'économie. Ça a marqué la fin de l'ancienne méthode de faire des affaires. Le commerce à faible portée, faible ampleur et n'apportant qu'une petite marge était en train de disparaître. Face à un monde en train de changer, les riches, pour protéger leurs profits, ont cherché des moyens pour créer des associations mutuellement bénéfiques. Mais ce n'était pas comme les associations nationales. Ces organisations étaient fermées à la grande majorité de la société. Certaines d'entre elles gardaient leur existence secrète, de façon à protéger leurs membres et leurs activités. Ces organisations furent plus tard connues en tant que sociétés secrètes. Bien entendu, il existe aussi des sociétés secrètes n'existant pas dans un but économique. Par exemple, la très célèbre mafia sicilienne d'Italie était à l'origine une organisation rebelle ayant combattu contre l'oppression gouvernementale. De plus, il faut noter que l'ordre du temple, perso des fameux templiers et un point central pour les complotistes, n'est en réalité pas une société secrète. La croyance populaire comme quoi les templiers agissaient en secret est largement due au fait qu'en France, ces membres ont été accusés d'hérésie. Mais en dehors de la France, ils pouvaient agir publiquement. Notamment au Portugal, où le roi est devenu un templier, unifiant ainsi le pays et l'organisation. Autrement dit, aujourd'hui encore, on peut considérer que le Portugal et l'ordre du temple ne font qu'un. Difficile de proclamer que le Portugal est une société secrète. L'Union soviétique, qui a chuté avant ma naissance, était à l'origine une société secrète. Une société ayant engendré une révolution, et qui s'est transformée en nation. En toute honnêteté, ces paroles me bouleversent. J'ai toujours cru que les sociétés secrètes n'étaient rien de plus que des délires fantaisistes alimentés par les complotistes et les Chunibyo. Mais apparemment, il y a de nombreuses sociétés secrètes influençant les gouvernements des pays développés, simplement en votant. Évidemment, il existe aussi plein de sociétés secrètes cherchant à s'enrichir, et dont les ambitions ne sont que purement économiques. 300人委員会という結社がその意味で どのぐらいのランクに属する組織かは分からない。 ただ相当なものなのは確かだろう。 ビジネスで言えば、 喧嘩を売るべきではない相手だ。 向こうの目的も、規模も、 手の内も分からない。 特に、 考え方が分からないのが一番痛い。 もしかしたら、 たがいの利益の落としどころを探って、 若いできる相手かもしれないのに、 それもわからない。 パパ。 La question de Fairey-san est pleine d'inquiétude. En guise de réponse, les coins des lèvres de Yukitakao-ji-sama forment un sourire. けれどね。 私たちの町であるこの秋葉原で、 こんな自分勝手をした連中を許せない。 彼らには、 多少なりとも、 報告が必要だ。 あそこで、 私はもう分からない。 Yuki Takao-ji-samaは怒られ。 おや、 少し失礼するよ。 The following. En répondant au téléphone ayant soudainement interrompu notre conversation, Yuki Takao-ji-sama esquisse un léger sourire. Puis il s'adresse à nous après avoir accroché. 彼らは、 手探しがつかめたようだ。 君たちの言う Rounderという連中の一人を つかまえたよ。 つかまえた? Okabe nous a dit que lesRounders ont tué Mayuri et nous avons attrapé l'un de ces assassins impitoyables. Mais qui est vraiment Yuki Takao-ji-sama ? Il est difficile de croire que tout ça est vrai. Peut-être que je suis en train de rêver. Non, je ne peux pas me permettre de penser ça. Je dois garder les pieds sur terre. Et au point où on en est, je me fiche de savoir si on a l'impression de vivre dans un manga. En fait, les paroles de Yuki Takaoji-sama me font entrevoir la lumière au bout du tunnel. D'après Yuki Takaoji-sama, voilà ce qui s'est passé. Pendant que sa vieille connaissance était dans un bar, en train de réfléchir à un plan, un homme, entièrement ligoté, est soudainement apparu devant l'entrée. Cet homme semblait avoir été tabassé et tremblait de peur. Quand il a été interrogé, il a déclaré ouvertement être un rounder. La personne ayant amené l'homme au bar a été décrite comme une femme avec des tresses. D'après le barman, elle serait partie en vélo sans dire un mot dès l'instant où elle a déposé son prisonnier. L'identité de cette femme est inconnue. Dans tous les cas, grâce à elle, on a de nouvelles informations sur les rounders. Cependant, étant donné que cette femme nous l'a offert en cadeau, il est possible que ce soit un piège. En tout cas, l'homme nous a révélé que les rounders sont divisés en plusieurs groupes indépendants et n'ont pas connaissance des opérations des autres groupes. Le rounder qu'on a capturé nous a aussi dit que c'est quelqu'un nommé FB qui donne les ordres. FB ne donne pas ses ordres aux rounders directement, mais les fait passer par ses sous-fifres. Leur objectif, de base, était de trouver un vieil ordinateur, l'IBN 5100. Mais hier, d'après ce que l'homme nous a dit, une unité spéciale de rounders en provenance de France est arrivée au Japon. Leur objectif est de prendre d'assaut le Future Gadget Laboratory et de sécuriser la machine à Timelip et ses créateurs. Quant aux rounders capturés, sa division avait pour objectif de se répartir à travers Akihabara pour empêcher les dix créateurs, autrement dit, nous, les lab-mêmes, de quitter la ville. Il nous a également confirmé nos craintes. Mayuri et Ashida ont été kidnappés par les rounders et emmenés ailleurs, bien que l'homme ne sait pas exactement où. Ce qui veut dire que venir chez Ferry, ça n'était vraiment la meilleure option. Rester au labo aurait pu nous mener à une confrontation avec les rounders venus pour prendre la machine à Timelip. Je tremble rien que d'imaginer comment cette confrontation aurait pu se terminer. Ferry salle les larmes aux yeux à cause du récit de son père. On dirait qu'elle n'arrive pas à se contenir en sachant que ses amis sont en danger. Mais on dirait aussi qu'elle ne sait absolument pas quoi faire. Je pense à haute voix, sachant à quel point ça risque d'être difficile. On est loin d'avoir autant d'informations que ce dont on aurait besoin. On ne sait même pas si ce FB est au Japon ou ailleurs. Je sais que je demande l'impossible, mais je suis sûr que les talents inégalables de hacking d'Ashida nous aideraient à trouver une faille. Le hacking, ce n'est pas seulement accéder à distance à un appareil ou une source d'informations dans un réseau informatique. C'est trouver la faille dans le système de sécurité de son adversaire ou ses mots de passe et s'engouffrer dedans. Sur ce terrain-là, Ashida aurait pu trouver une approche unique de la situation dans laquelle on est. Une situation imprévisible pour les rounders. Mais il n'est pas là. C'est ironique de se rendre compte qu'on a besoin des talents d'Ashida pour retrouver Ashida lui-même. Sa contribution dans la création de la machine à timelip est immense. C'est un pilier de notre labo. Simplement d'une autre façon qu'OKB. J'ai beau essayer de réfléchir du mieux que je peux, je n'arrive pas à trouver une bonne idée. Yukitaka Ujisama décroche de nouveau son téléphone. Avec cette phrase, on pourrait croire qu'il se sent vaincu. Mais son regard n'est pas celui de quelqu'un qui a abandonné. Papa, comment vas-tu ? C'est bien. Rumiho, je vais vous dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Yuki Taka Ujisama enchaîne en disant que c'est la même chose pour le CERN et le Comité des 300. Quel que soit la puissance d'un organisme, il ne peut être déconnecté du reste du monde. Certains de leurs membres ont forcément de la famille. Ils ont des liens avec leurs pays respectifs ou d'autres personnes. Même l'Amérique, aussi puissante militairement soit-elle, ne peut agir comme bon lui semble dans la société internationale moderne. Même les nombreuses dictatures ayant existé dans l'histoire ont eu des liens. Quelle que soit la cruauté d'un tyran, il n'a jamais pu faire tout ce qu'il voulait 100% du temps. Et c'est là où se trouve leur faiblesse. Si le Comité des 300 est une sorte d'organisation européenne, alors ça doit vouloir dire qu'il existe aussi des sociétés secrètes en Inde et au Moyen-Orient. Le Japon, la Chine et la Russie ont aussi leurs propres organisations et industries qui peuvent impacter la communauté internationale. Si ces organisations peuvent être mobilisées d'une façon ou d'une autre, même si on ne peut pas contraindre le CERN ou le Comité des 300 à abandonner ou changer de plan, on pourrait au moins les restreindre dans leurs mouvements. Et sur ces paroles, Yukitaka Oji-sama se met à passer des appels. Il négocie des affaires principalement en anglais. Mais de temps à autre, il parle dans des langues que je ne comprends pas. Feiri-san et moi sommes simplement assises, regardant Yukitaka Oji-sama passer ses appels téléphoniques. Et bêté. Mais Kuroki-san nous remet les pieds sur terre en s'adressant à nous. Je comprends le point de vue de Kuroki-san. Si Yukitaka Oji-sama compte sur ses contacts pour agir, on n'a pas grand chose à faire de notre côté. Cependant, au vu de la situation, je n'ai pas vraiment envie de me reposer. Kuroki-san dit cela en tirant sur mon bras. Hein ? Je suis pâle ? Je ne m'en suis pas rendu compte. Mais je dois avoir l'air particulièrement épuisé si Feiri-san m'en fait mention. Maintenant qu'elle le dit, il est vrai que je suis resté éveillé toute la nuit dernière. Je n'ai même pas prêt de dîner ce soir. En plus de ça, il fait méga chaud, comme tous les étés au Japon. Le tout combiné à notre situation terrible, et on a la recette parfaite pour mourir de fatigue. L'entendre de sa bouche me fait réaliser à quel point je suis irrationnel. Feiri-san a entièrement raison. Je ne peux rien faire pour Okabe ou Mayuri si je tombe de fatigue. Mon cœur est empli de réticences, d'incertitudes et d'hésitations. Mais je suis une chercheuse qui valorise la raison avant tout. Je dois donc agir en accord avec ça. Après l'avoir remercié, je suis Kuroki-san jusqu'à ma chambre et... Eh bien, voilà un drôle de surnom qui vient s'ajouter aux autres.